Bonjour à toutes et à tous, en débutant la première session sur risque, résilience et crise, aujourd'hui on a l'honneur d'avoir un panel qui est, mis à part moi, entièrement féminin, ce qui fait du bien à voir dans le milieu académique et qui devrait être de plus en plus encouragé, d'ailleurs. Et donc la première présentatrice se trouve à être Maria Delmar González-Lenue, du Aignes, qui nous présente une communication sur en quoi la résilience peut-elle avancer l'intégration territoriale. Et je crois, je ne sais pas si on a tout le monde, mais peut-être pour ceux et celles qui sont en discussion intense, je demandais si on pouvait peut-être amener l'attention un peu plus vers l'avant, vers les présentations. Donc chacune d'entre elles, évidemment, se rendent 15 minutes et par la suite on ouvrira donc ici pour la question. Donc Maria, c'est à vous. Merci. Alors je suis doctorante au laboratoire Passage. Et est-ce que vous m'entendez bien ? Comme ça. Et donc je vais vous faire une présentation que j'ai intitulée « En quoi la résilience peut-elle faire avancer l'intégration territoriale ? » L'intégration territoriale est vastement mon sujet de thèse. Et d'abord, je vais vous présenter, je vais vous parler de cette intégration territoriale. Ensuite, je vous parlerai de l'intégration, pour en finir avec un cas d'étude et pouvoir confronter ces dénotions. Alors, l'intégration territoriale a été une préoccupation récourante le long de l'histoire qui a été traitée par les théories de développement régional. Certaines théories l'ont fait depuis une approche plutôt systémique et essayez de lutter contre la sectorialité dans les politiques de développement du territoire ou les modes d'analyse du territoire. C'est le cas des théories américaines du XXe siècle ou de la science régionale de Walter Isaac. Tandis que d'autres familles des théories ont glissé plutôt une approche égalitaire. C'est-à-dire, il s'est centré sur les inégalités territoriales, surtout sur les déséquilibres économiques du territoire. Ce sont ces théories qui se sont développées surtout dans la pré-guerre, pré-duixième guerre mondiale, qui ont constitué la pratique des théories en Europe. Cette dernière famille s'est centrée sur deux questions très importantes. L'un, c'est l'idée des vulnérabilités et l'autre, c'est l'idée des planifications. Quant à la vulnérabilité, ça veut dire que ces politiques se sont centrées sur les territoires plus vulnérables vulnérables, qu'ils considéraient comme des territoires le moins développés. Et donc, on étalissait toujours une différence dans les territoires entre pays développés et sous-développés, centres pluriféries, rurales ou rangs, etc. Et quant à l'idée des planifications, elle a été traitée comme un outil de contrôle et qui essayait toujours, grâce à une prédictivité des rigueurs très scientifiques et grâce à l'alignation de la surprise, de maîtriser, de contrôler l'organisation de la vie collective du territoire. Alors, toute cette théorie, même si chacun allait aborder la question d'un point de vue différent, s'est basée sur l'idée d'équilibre du territoire. Ensuite, avec la question environnementale et avec la science de la durabilité, la question de l'intégration, enfin, on est revenu sur les critiques sectorielles et on a renouvelé cette théorie à travers les modèles d'intégration territoriale européens, qui s'est formalisé surtout à partir des années 90 et qui a introduit une nouvelle notion, pas seulement ces centrés sur la question économique et question sociale, mais aussi sur la question territoriale. Alors, les principes directeurs de cette nouvelle idée de question territoriale étaient établis par les documents des stratégies territoriales européennes en 1999. et à travers cette notion, enfin, cette notion, elle est devenue un peu le fil conducteur pour la mesure des politiques européennes, surtout à partir du site des Libones. Et à travers cette notion, on a introduit, je le résume comme ça, on a basiquement trois concepts et celui des cohérences et harmonisations entre politiques sectorielles et réseaux territoriaux, toujours dans une vision d'un développement durable. Ensuite, la notion de développement endogène qui était basée dans les capitales naturelles et sociales du territoire local. Et la notion de gouvernance qui essayait de parler de l'implication, coopération et participation de différents agents du territoire. Alors, si je peux résumer, enfin, si je peux dire ça assumatiquement, on peut dire que les modèles d'intégration territoriale européenne, il s'est basé d'un côté sur une approche égalitaire qui est héritée de cette théorie du développement régional que j'ai cité tout à l'heure, après-guerre, et car il va son modèle encore dans la redistribution socio-économique, d'ailleurs, et sur la vulnérabilité. D'ailleurs, tous les fonds de FEDER et toutes les initiatives qui sont tenues ont pour cible justement ce qu'ils considèrent pour eux des territoires vulnérables, dont les territoires les plus peuplés, les territoires rurales, les initiatives libères, les territoires sont alliés pour les initiatives interrègues, les territoires libérales, pour les initiatives d'élection intégrée du territoire. Donc, c'est une idée assez particulière de la vulnérabilité du territoire, et à cette vision, on ajoute maintenant une approche systémique du type compréhensive et intégrale qui va essayer de baser l'idée d'équilibre territorial en ce moment dans la coopération. La coopération à tous niveaux, depuis le global jusqu'à les locales, en sectoriel, entre politiques, coopération entre autorités compétentes d'aménagement et agences du public. Alors, avec les recherches sur la résilience, on rentre encore dans un milieu de théories systémiques, mais ces théories systémiques surgissent comme vous avez d'autres domaines comme la psychologie et l'écologie. Alors, je vais essayer de s'entretisser en trois points, les concepts qui me semblent importantes, et puis aussi les concepts sur lesquels nous, on va partir, notre positionnement. Alors, d'abord, on parle déjà des systèmes socio-écologiques, et à travers cette notion, on peut assimiler à ce moment les territoires en système complexe, dont les caractéristiques et la dynamique sont issues des interactions entre les acteurs et les composantes de leur espace socio-écologiques. Alors, je parle des complexités dans l'idée plutôt que le système est complexe parce qu'il existe une intensité des interactions, et qu'il y a une grande intensité d'interactions, et que les résultats de ces interactions sont typés, prédictibles, qui rendent la connaissance du système pénétrissable. En plus, avec les modèles comme on connaît de Ganderson et Pauline, Panarchie, etc., on commence déjà à parler des systèmes qui sont impliqués les uns aux autres, et qui n'expercent au reste du monde. Donc, il y a une double complexité dans l'espace. Deuxièmement, on rentre dans une logique d'adaptation du système. Ça, c'est une partie qui connecte alors avec l'idée d'équilibre que j'ai laissé tout à l'heure. Et selon l'auteur, il parle en fait de trois types d'approches différentes. L'un qui viendrait de la famille, enfin de la branche de l'ingénierie et qui parle d'un état d'équilibre auquel on veut retourner. Un autre famille plus écologique qui parle déjà de plusieurs états et donc de nouveaux équilibres auxquels on peut atteindre à travers la transformation. Et ensuite, une autre famille évolutive où les changements, la discontinuité et la complexité caractérisent le système plus que la stabilité. Alors nous, on va se situer plutôt dans cette dernière perspective, une perspective écoévolutive, et parler plutôt d'une adaptabilité constante face aux contingences et aux possibles résultats des interactions tels comme les conçois des auteurs comme Verdulé et Souvéran à travers la notion d'adaptation transformatrice. Ensuite, troisièmement, je vous parle de la notion de risque et nous, on va se situer encore sous la perspective du Souvéran. C'est-à-dire, lui, il dit que la pensée aménagiste moderne, justement par sa prédictivité et son élimination de la surprise, il veut résister au changement et à l'imprévu. Et il fonctionne par un panneau de tâches a priori. Or, la confrontation de la pensée planificatrice avec l'environnement, les changements climatiques et même les crises économiques actuelles, met en difficulté cette pensée. Et alors, lui, il parle plutôt d'une nouvelle logique, utilisant la métaphore musicale qui serait plutôt une logique d'improvisation qui, elle, fonctionne plus d'un en plus de perturbations constantes et qui se débrouille avec un monde de conséquences non intentionnelles qui était l'idée de la pensée classique. Et donc, ça nous aiderait à penser à une autre philosophie de l'action qui concernerait plutôt par la peintage rapostérinaire. Alors, je vais vous présenter, pour confronter un peu cette édition, surtout pour vous montrer les limites que peut-être fait avoir la conception actuelle de ces modèles d'intégration territoriale et comment cette pensée résiliente dans cette ligne écoévolutive, elle pourrait faire dépasser un peu ces limites. Alors, je vous parle, pour que vous voyez l'échelle, en noir, c'est situé la région de l'Andalusie. Et le cas d'étude que je vais vous présenter, il est centré sur cette région, vous voyez l'échelle. Ensuite, en rouge, c'est marqué la province où se situe la comarque de mon étude des cas de test, celle-là. C'est à une échelle des communautés des communes ici, en France. Alors, juste comme donné pour me servir après, pour m'appuyer dans mon argument, vous voyez que le littoral espagnol, surtout dans les moments d'économie, a augmenté fortement sa surface construite artificielle du sol. Ma région est une de celles, enfin, ma région, non, donc ma remarque est située dans une de celles territoires fortement puissants, fortement puissants, et ça, c'est aussi une sorte européenne où on voit les zones quantifiées des risques de territoires. Les littoral espagnols, il est fortement affecté, et dont aussi la province où c'est qu'il n'y a pas d'autres. Alors, l'étude que je vous présente, il est faite par les auteurs Samo Rayal dans l'année 2014, et surtout, enfin bon, je vais commencer à vous présenter un peu les choix des bases qu'ils ont utilisé dans l'analyse, enfin, les buts, pardon, de cette analyse, ça a été d'identifier les territoires qui ont expérimenté des processus de changement réciviens face à la crise économique, la crise comme acteur perturbateur. Et je vais vous présenter les choix qui ont été pris en avant, en amont, pour faire les calculs de cette résilience, et essayer aussi de montrer un peu peut-être les limites qu'il y a pu avoir derrière cette explication. Alors, déjà, l'analyse a été centrée sur les territoires pour eau, sur tous les territoires qui ont pu bénéficier des programmes libères gérés par l'Europe, ou des programmes en pro d'air qui est l'équivalent géré à l'Espagne. Et ces territoires sont ceux qui sont en couleur noire, et sont hors de cette étude. Alors, tout à l'heure, les territoires en blanc, comme vous voyez, sont aussi la remarque que j'étudie dans ma poste. Alors, déjà, pour commencer, on peut voir qu'à l'échelle de la région, de ces territoires, les zones rurales correspondent à 80% du territoire, donc c'est, de mon point de vue, c'est très, très ridicule d'écarter cette petite zone blanche pour l'étude, alors qu'elle est tous en crise économique. Et déjà, si vous voyez aussi mon territoire, en même temps d'étude, de 38 000 terres qui constituent cet espace littoral, pratiquement aussi 80% s'est occupée artificiellement par l'agriculture intensive, qui est la principale source du PIB de ma comarque, et aussi par la surface urbaine qui est l'autre secteur, on m'a dit aussi, le plus important dans l'économie de la comarque. Mais vous voyez déjà dans la photo, à part que ma comarque, elle est éminemment agrofôle, et la pression du sol, elle peut nous faire voir qu'il y a plein de problèmes, et surtout d'ordre écologique, qu'il peut y avoir derrière, et si en plus c'est une zone qui s'est située dans une zone de haute risque, comme je l'ai présenté tout à l'heure, pourquoi penser que cet territoire est moins vulnérable que les autres, ou moins rural que les autres. Alors, ensuite, les chocs qui ont été pris par l'étude pour choisir les facteurs qui ont servi à l'économie de l'indice de résilience, ont été pris de facteurs endogènes du territoire du capital local, et ils ont été aussi, et donc ils ont été les choix de choisir par rapport aux facteurs déterminants du choc, donc de la crise économique, ils ont une forte dimension économique aussi. Alors, sur la question endogène en concret, ce que je voudrais dire, c'est que pendant longtemps, des acteurs ont défendu que justement les capitales endogènes étaient très importants pour la condition de résilience presque ennée du territoire, tandis que des acteurs comme Chelsea, ils disent que seul le facteur endogène ne suffisent pas pour considérer la résilience du territoire, il faut prendre en compte les conditions externes. Et donc, depuis une perspective plutôt économique de la résilience, sous cette perspective que j'ai présentée de ces erreurs, on ne pourrait pas donc s'arrêter là, et la résilience, on pourrait peut-être plus la considérer comme l'art de se débrouiller avec l'élément perturbateur, et donc aller plus loin et considérer l'élément perturbateur, l'élément qui provoque la crise, comme composante du système avec lequel lui, il doit aussi se débrouiller pour trouver sa force créatrice et pour se transformer, pour s'adapter. J'ai fini pratiquement avec ça, c'est finalement dans l'étude, pour les calculs de l'endice de résilience, il considère théoriquement quatre phases théoriques dont on a parlé déjà, une première phase d'anticipation, douceième des réponses, troisième de récupération, quatrième d'adaptation et apprentissage à l'entour. Alors, l'étude, il a pris le choix de considérer que les deux premières phases du calcul, en utilisant l'argument de que comme on est en crise actuellement et qu'on n'a pas encore sorti de la crise, c'est un peu compliqué de voir quelle est la capacité du territoire de s'adapter et d'apprendre à long terme. Donc, sur cet argument, il calcule l'endice d'erreur bien qu'on a la phase 1, et il établit les comarques qu'il considère sont les comarques de succès, et il calcule dans la phase 2, enfin pardon, la phase 1, elle correspond à les années 2000-2008, où c'est les années de croissance économique. Et la phase 2, il les calcule dans les années 2008 à 2012, et à travers les calculs d'endice, il établit les comarques résilientes. Alors, on pourrait aussi se poser plein de questions, on pourrait se dire, est-ce qu'on est en train de mesurer véritablement la capacité d'attraction du territoire, est-ce que dans les calculs de la phase 1, on peut parler vraiment d'une anticipation de la résilience, ou juste du pur calcul de succès économique du territoire, puisqu'en plus on a un truc de succès, enfin, c'est vraiment économique. Ensuite, est-ce que la phase 2, c'est vraiment un calcul de la résilience, ou plutôt une résistance du territoire ? Pour finir aussi, je voudrais dire que, à travers cet argument utilisé, qu'on ne peut pas voir plus loin parce qu'on se trouve dans une crise qui s'est vie à l'instantané, on peut aussi se dire que, justement, on est en train de nier, de réduire, d'avoir une vision réductrice sur la résilience des communautés rurales, tandis qu'on pourrait penser que la résilience, elle s'est construit, on pourrait penser qu'elle s'est construit constamment ou qu'elle a pu aussi même s'est construit le long du temps, le fil d'échec par d'autres expériences. Pour conclure, ce que je voudrais dire, c'est trois à quatre petits points pour voir comment cette logique des résiliences écovolutives, elle peut faire dépasser cette vision, ce modèle d'intégration territoriale, justement par sa notion de vouloir ruralité, car si on se situe sur l'approche des souverains, maintenant, on pourrait considérer tout le territoire comme des territoires vulnérables et constamment vulnérables, mis à la preuve de la passion. Ensuite, le deuxième point important que je voudrais dire, c'est que si on considère les systèmes comme systèmes complexes, il faudrait se situer plutôt dans une perspective des systèmes ouvertes et non fermées comme ça a pu peut-être provoquer certaines interprétations de développement de gènes. Donc, ces territoires ouverts doivent composer avec des éléments externes et même des influences externes du territoire qui s'est situées aux alentures mais même ailleurs dans le monde. Et finalement, la notion d'équilibre et d'équation du système, elle se transforme également et maintenant, à travers cette logique, on pourrait penser plutôt à l'équilibre, enfin, on pourrait penser plutôt que c'est justement la transformation continue du système où se situe la stabilité du système en même. Je vous remercie pour vraiment. Merci. Je suis géographe à l'Université de Strasbourg et les travaux que je vais vous présenter sont menés en collaboration avec Thierry Saint-Gérant qui est à l'Université des camps et avec Hélène Amicou qui est présente ici, qui est à l'École Polytechnique d'Athènes. Alors, on voudrait à travers cette présentation vous faire part de nos réflexions sur l'intérêt du concept d'ergonomie spatiale dans la résilience des territoires. Alors, ce concept d'ergonomie spatiale que je dirais tout à l'heure a été mobilisé et modélisé dans un SIG dans le cadre d'un programme ANR sur les risques émergents de la mobilité durable avec une équipe pluridisciplinaire qui comprend des aménageurs, des géographes, des géographes, des sociologues, des psychologues, des psychologues, des économistes. Donc, on voudrait faire de ce concept d'ergonomie spatiale un concept intégrateur qui pourrait être utilisé dans le cadre de la gestion des risques majeurs. Donc, nous proposons de transposer et d'adapter cette modélisation dans le domaine des risques majeurs pour aider à définir le schéma d'une organisation d'un fonctionnement résilient des territoires et plus particulièrement des territoires européens. Alors, dans le cadre, pour revenir un petit peu sur nos travaux antérieurs, dans le cadre de nos travaux précédents, pourtant notamment sur les risques technologiques, nous nous sommes appuyés essentiellement sur le concept de situation à risque pour modéliser un système spatial d'interaction entre les différents éléments proposant le risque classique, à léa, vulnérabilité, exposition, et un exemple qui est donné ici, c'est par exemple l'interaction entre la cinétique des phénomènes, la densité de population et les capacités d'évacuation. Donc, dans le cadre, avec ces modélisations SIG, on a pu établir un certain nombre de diagnostics, donc des convergences entre différents facteurs du risque, mais il nous semble qu'il est essentiel aussi d'intégrer la dynamique des interactions et donc la complexité fonctionnelle des territoires. Et dans ce sens-là, les concepts de résilience et d'ergonomie spatiale peuvent nous aider à aller plus loin, aller plus loin dans cette recherche d'évaluation des situations à risque. Alors, la résilience, comme beaucoup d'ailleurs, déjà, on l'a définie de façon assez classique, comme la capacité d'un territoire à s'adapter à une perturbation, à réactiver, reconfigurer ses fonctions de base et à retrouver une forme de viabilité qu'on espère durable. Donc, on considère en fait que cette capacité d'adaptation et de récupération dépend du fonctionnement d'ensemble du territoire en temps ordinaire et en période perturbée. Donc, dans notre conception, cette capacité d'adaptation et de récupération dépend des potentialités et des contraintes d'un territoire à mettre à la disposition de la population les ressources dont elle a besoin et de la capacité à activer les potentialités dans différentes circonstances. Situation à risque, situation d'événement, situation de retour à un fonctionnement viable. Alors, on a vu aussi très largement hier que le système territorial est en perpétuelle évolution du fait notamment, mais pas seulement, des retours d'expérience et donc de nouveaux modes d'organisation sont recherchés. Alors, la question qu'on se pose, c'est comment élaborer des diagnostics pour identifier les formes d'organisation et de fonctionnement résilients et construire des stratégies opérationnelles de résilience. Et c'est là que nous proposons de récupérer le processus d'ergonomistration. Alors, le retour à l'ergonomie. L'ergonomie est une science qui étudie l'adaptation du travail à l'homme et vise la compréhension fondamentale des interactions entre les humains et les autres proposants d'un système. Dans le domaine de l'industrie, l'ergonomie a pour but d'ajuster l'espace de travail, les équipements et process aux capacités physiques et comportementales des ouvriers en vue d'une meilleure efficacité et du bien-être des personnes. Donc, l'objectif global est de maximiser l'efficacité des tâches à accomplir en minimisant les contraintes et le coût global. Lorsqu'on essaie de transposer ces concepts, des concepts de tâches à accomplir, de contraintes de plus globale à la géographie, là, on arrive, ça conduit au concept d'ergonomie spatiale. Donc, l'ergonomie spatiale, elle est définie, elle a été définie par Thierry Saint-Géran en 2002 comme la capacité d'un espace à procurer des ressources à sa population au moindre coût et fort d'accès. Donc, l'idée maîtresse est que l'adéquation d'un espace à la vie de sa population dépend notamment de la facilité qu'il offre d'accéder aux ressources que cette population a besoin. Et cette adéquation d'un espace à la vie de sa population doit tenir compte des contraintes spatiales, des contraintes sociales, de la disponibilité des ressources et de leur accès au moindre coût. Tous ces éléments sont en interaction et forment un système. Alors, comment peut-on le lien entre résilience et ergonomie spatiale ? Le lien entre résilience et ergonomie spatiale tient à la place centrale qu'occupe l'accès aux ressources par la population et les acteurs en période ordinaire et en période de crise. Quand je parle de population, je parle de sens large, les habitants, les entreprises, les gestionnaires, les connaissances et les territoires. Donc, on part de l'hypothèse où la capacité d'un territoire à récupérer ses fonctions après un événement dépend de la performance d'un territoire à mettre à disposition des ressources en période normale. Donc, il s'agit de modéliser le système de contraintes spatiales, organisationnelles et équipes, conditionnant l'accès aux ressources à différentes échelles, en situation normale et en situation dégâts. Alors, donc, voilà une première proposition de modélisation. Donc, un degré d'ergonomie spatiale repose sur deux caractéristiques du territoire qui sont complémentaires. La structure et ce qu'on appelle la plasticité du territoire. La structure du territoire est définie par la répartition spatiale des ressources et celle des moyens d'y accéder. Donc, on s'appuie sur les critères de proximité des ressources et de conditions d'accès. Conditions d'accès en termes de temps, d'arrivance, de sécurité, de confort et cela selon différents modes. En voiture, à pied, à vélo, en transport en commun. Ça, c'est un structure du territoire. La plasticité du territoire est définie par les alternatives qu'offre le territoire à l'usager selon les contraintes du moment, soit entre différents modes de déplacement, de transport, différents itinéraires, nombre et variété de ressources, par exemple. La disponibilité de ces alternatives constitue en fait un facteur adaptatif essentiel. C'est la souplesse qu'un territoire offre de façon dynamique à l'usager. Donc, la caractérisation d'un degré d'ergonomie spatiale repose, et son évaluation doit reposer sur ces deux éléments-là, la structure et la plasticité. La méthode qui est en cours d'élaboration, on en est au début, la méthode qui est en cours d'élaboration, lise à calculer un indicateur synthétique et des profils d'ergonomie, d'analyser les disparités spatiales et d'identifier les formes d'organisation et de fonctionnement qui offrent la meilleure ergonomie d'accès aux populations et aux acteurs. Donc, les premières expérimentations ont été menées dans l'euro-métropole de Strasbourg, qui compte 28 communes, et pour une catégorie d'acteurs, les habitants, se déplaçant à pied. Donc, on se situe dans un premier temps en situation normale. L'ergonomie est mesurée en chaque lieu de l'euro-métropole à partir du centroïde de maille de 200 par 200 m. Alors, c'est une unité de base qui est le quart voyage de l'inicile, une unité fine. À partir du centroïde de chaque maille est calculée la zone accessible en 10 et 20 minutes. Ici, sur la carte, vous voyez 7 exemples seulement, 7 exemples de ces idocrônes à partir de cet avis. Et à partir de ces idocrônes sont évalués différents indicateurs. Alors, concernant les indicateurs, on a défini un certain nombre d'indicateurs portant sur le potentiel de ressources, sur les conditions d'accès et les alternatives. Par exemple, le nombre et la densité de ressources, la diversité de ressources, la densité concernant les critères de l'accès, la densité des réseaux, des carrefours, la densité d'accidents, la part des voies facilitant la circulation d'un mot de données, par exemple, les présentes de voies Plutonnes, les zones 30 pour faciliter la circulation à pied, les pentes, donc des critères de connectivité, de porongité, de significativité, à la fois qualitatif et quantitatif. On voit déjà à partir de cette image-là que la forme des idocrônes montre déjà un certain nombre de barrières, mais déjà en évidence un certain nombre de barrières qui sont, par exemple, des courbeaux, des autoroutes, qui rendent difficile la circulation. À partir de là, on tend d'élaborer un niveau synthétique d'ergonomie qui est une combinaison d'un indicateur de potentiel de ressources, d'un indicateur de conditions d'accès et d'un indicateur d'alternative. Donc on a un indicateur synthétique, mais on ne considère pas que cet indicateur synthétique est suffisant, on se choisit à identifier et à mettre en évidence des profils qui montrent la combinaison entre ces différents critères. Donc des profils d'ergonomie permettent d'étudier ces combinaisons et de différencier les deux. Alors la carte présentée ici n'est pas un indicateur synthétique encore, c'est la répartition des ressources et la diversité des ressources sur les différents secteurs. Alors, en période de crise, l'ergonomie spatiale est réévaluée selon ces deux composantes, la structure et la plasticité. Alors en période de crise, ce qui est essentiel, c'est le maintien et l'accès aux ressources prioritaires, le mèlement, l'alimentation, la santé, et la possibilité de réaffecter des ressources non prioritaires, par la zone non impactée, du NAS, d'école, pour répondre aux besoins n'est plus juridiques. Donc on cherche là à identifier les lieux servant d'appui à la résilience. Alors l'ergonomie spatiale dépend bien sûr, en période de crise, de la nature et de l'intensité de l'aléa, mais aussi, on considère qu'elle dépend aussi largement du degré d'ergonomie spatiale en période ordinaire. Donc l'ensemble de la démarche demande bien sûr d'élaborer une base de données importante, mettant en relation les connaissances sur les aléas, les vulnérabilités, les ressources, les accès, les internats. L'intérêt en résilience, c'est la réactivation, la reconfiguration dynamique des fonctions permettant à l'ensemble de la population d'accéder à nouveau progressivement à l'ensemble des ressources. Donc au final, l'ergonomie spatiale apparaît comme un concept intégrateur et opératoire dans l'analyse de la résilience d'un territoire. Je vois ce que c'est ça, on est peut-être à l'écouter. Sa modélisation dans un SIG peut aider à définir le schéma d'une organisation d'un fonctionnement résilient. On entend par là l'organisation de répartition des ressources et de leurs liens, pouvant au moindre coût assurer un fonctionnement minimal de survie lors de l'événement et dans un deuxième temps, servir d'appui au rétablissement de toutes les contrôles du territoire. Merci. La prochaine présentation sera donnée par Mathilde Jean-Cheret qui nous parlera évidemment de la résilience en géographie des conflits, des indicateurs au couteau sus. Évidemment ici, je vais essayer d'étendre mon bras pour le temps, donc peut-être que ça vaudrait la peine de garder... Alors, vous voyez, je réagis directement à la fin de la communication. où finalement, vous avez trouvé un concept pour mesurer la résilience et en fait, moi, ce que je vous présentez, c'est la résilience comme un concept pour mesurer un corps reprissé et pour mesurer le poste qu'on trouve. Parce que c'est ce sur quoi j'ai travaillé. Et donc, vous étiez sur tout ce qui, pas que, c'est également réalisé une géo-histoire sur lesquelles vous parlez et vous présentez le temps. Alors, le poste-conflit, ça fait partie de ce vocabulaire, poussé par des institutions de l'électionnale pour dire quelque chose, qui en partent aussi ici. L'idée, c'était de définir, de pratiquer, mais de l'utiliser, puisque c'est quand même 20 ans et la résilience, eh bien, pour moi, ça a été un outil mieux. J'avais besoin de quelque chose pour évaluer de manière très qualitative un territoire qui avait subi un choc et, là, ce sont des guerres. Et la résilience, finalement, c'était un terme qui donnait des pistes, encore une fois, totalement qualitatif. Je me suis appuyée sur cette définition sur le comportement du système qui bifurque. Mais ce qui m'a intéressée, c'était des aspects de mesure, donc, par l'aléa, le temps de retour à un équilibre du système et des indicateurs adaptés. Et après, j'ai été appelé parce que ces indicateurs, eh bien, dans un territoire dans lequel il n'y a aucune donnée, personne qui y est allée d'un certain temps pour faire des recherches et une situation pas forcément très stable, eh bien, il faut les inventer et faire avec ce dont on dispose comme information. Alors, je vais vous présenter très rapidement ce territoire d'études parce qu'on a besoin forcément de contextualiser un tout petit peu, de comprendre les différents enjeux. Bon, j'ai travaillé sur les pays du Lien Rhin, qui est un ensemble de trois départements ici qui a été homogénéisé totalement politiquement. Alors, je suis désolée, je vais énormément simplifier, voire caricaturer les choses, mais il n'y a pas suffi d'un moment de détail plus. Donc, homogénéisé pour des vues politiques, des vues électoralistes, dans les années... Enfin, depuis très longtemps, depuis la colonisation, des raisons d'aménagement, du territoire, notamment d'aménagement agricole, et puis ensuite pour des raisons politiques par l'État indépendant. Alors, ces trois départements-là sont très, très différents dans leur population, leur territoire, leur ressource, etc. Mais finalement, du fait de cette considération un petit peu à part, eh bien, ce sont des territoires qui ont la spécificité, tout en restant des territoires ruraux, de rester des territoires les plus urbanisés, avec l'ensemble des vies, une très grande partie des vies moyennes du Congo, à l'exception des vies capitales qui sont très urbanisées, donc très urbanisées, des fortes densités de population, notamment dans la partie sud, énormément d'activités économiques, et des activités de communication, vous avez dit le fait que c'est entre les vies capitales du Congo. Je suis là, c'est ce que je veux dire. Sur ces territoires fortement politiquisés, fortement manipulés, eh bien, ont lieu des guerres. Ces guerres sont liées à cette manipulation politique de ces territoires, puisque ce sont les territoires associés aux perdants des guerres. Tout simplement, puisque le président, le président de l'éducation, a eu le pays, c'était quelqu'un qui était le végénère de ce département. Donc, trois guerres, là, je ne détaille pas, évidemment. La guerre de 1993, en gros, le résultat, c'est une homogénéisation de la population, avec chaque personne originaire de l'Union, qui est dans sa région d'origine, voilà, enfin, un petit peu de mixité qui était liée au développement économique de l'Union. Deuxième guerre, en 1997, guerre qui a eu lieu essentiellement à Brazzaville, mais qui a entraîné des déplacés de Brazzaville dans cette région-là. Et puis, des afflux de milices d'armées, les Angolais, les Tcherniens, etc. Et un reflux de milices locales qui étaient à Brazzaville et qui se retrouvait, se planquaient dans la région avec armes et bagages. La dernière guerre, qui est la plus importante, qui a fortement impacté cette région, qui a duré plus longtemps aussi, ce 88-2000 à peu près, qui est appelée par les gens du cru une guerre de libération, l'idée étant de se débarrasser des armées de l'organisation des Sceaux et puis des milices qui l'accompagnaient. D'autres auteurs, comme le Pacte, par exemple, parlent là de guerre contre les civils, l'idée, c'est bien qu'en fait, que ce soit les armées qui n'étaient pas du coup, ou les milices locales, l'idée, en principe, notamment, ce sont les gens, la population civile qui a subi toutes sortes d'exactions. Comment évaluer tout ça ? Quelle est la résultante de tout ça également ? Eh bien, c'est que cette région a été mise à l'écart de toutes les dynamiques de reconstruction post-conflict, puisque c'est comme ça que c'était approuvé à l'époque. Alors, du coup, comment mesurer ce post-conflit ? Puisque la région n'est pas l'écart de post-conflit, malgré tout, on est dans une période de post-conflit, alors, encore une fois, sur la définition de post-conflit, eh bien, je reprends les éléments de mesure de Finé et de Proctoro. On a parlé de l'aléa, l'aléa, c'est une guerre, c'est la qu'on a été précis. Parlons maintenant du temps de retour. Le temps de retour, en fait, finalement, pour moi, c'est une sorte de mise en commun des différentes échelles spatiales et temporelles que l'on peut essayer de mesurer. Alors, le post-conflit institutionnel normatif impose des phases très claires de l'évolution post-conflit, là, vous avez le modèle du NEPAD, qui passe donc de l'aléa, dans la transition pour aller vers le développement et puis ça se décline dans les aménagements, dans les différents programmes qui vont venir intervenir sur cette région. Je le dis tout de suite, ces programmes, ils sont très, très, très peu nombreux par rapport à ce que l'on peut trouver dans d'autres régions, par exemple, de la croix centrale qui ont eu, elles ont aussi des conclusions dans les vérités que l'on est ici. Donc, on retrouve ces trois phases globales, urgence, transition, développement, mais ça s'appelle parfois différemment en fonction des auteurs, en fonction de tout ça et ça correspond bien à des programmes d'intervention extrêmement spécifiques, généralement à l'école, mais ça peut aussi être sur la société ou sur l'éducation ou par exemple. Donc, ça, c'est la chronologie théorique du post-conflit. Concrètement, comment ça se passe en réalité sur le terrain ? Eh bien, évidemment, c'est très, très différent. Et alors, là, c'est une typologie en trois espaces de la région. ça aurait pu être plus, évidemment, plus on a finissé. Là, l'idée, c'était un peu de synthétiser les choses. Eh bien, on voit que cette chronologie du post-conflit, elle n'est pas forcément respectée, que l'on a des retours des tensions, qu'on a des impacts de territoire les uns sur les autres, qu'en 2012, par exemple, on peut estimer qu'on est quasiment dans une situation de près sur l'axe principal entre la région et le pont noir, mais que ce n'est pas du tout le cas dans certaines zones où il y a des risques qui restent à l'intérieur de la région. Autre type d'indicateurs, en dehors de ces indicateurs qu'on met en avant dans les différentes chronologies, mais aussi les différences contre-territoires, eh bien, ce sont les indicateurs liés aux acteurs. Alors, ces acteurs, ils sont évidemment extrêmement importants et ils sont évidemment extrêmement nombreux. Même, encore une fois, si vous n'êtes pas dans la fin, vous n'êtes pas dans d'autres pays. Alors, différents types d'acteurs, premier acteur, les institutions internationales, les ONG internationales, qui interviennent, peu nombreuses, mais il y en a quand même quelques-unes. En gros, le plus de PAM, le CICR, le RSF et l'IPHD qui est une institution américaine. Et elles interviennent où ? Eh bien, sans surprise, elles interviennent le long de la région d'Alain et du Circeau, le chemin d'Alain et du Circeau, le chemin d'Alain et du Circeau, et puis un petit peu sur les axes secondaires, mais toujours au même endroit, ce qui est très, très, anecdotiquement, au sein de l'Oxion. de l'ISINPAI, qui sont les délais, le très long de l'ISINPAI, sont systématiquement les lieux privilégiés de l'intervention pour ce prix. Et donc, le résultat de tout cela, de toutes ces interventions d'acteurs, c'est un renforcement très clair des inégalités individuelles dans cette famille-là. Autres acteurs internationaux aussi, moins visibles sur le terrain en termes d'affichage, mais qui, en fait, sont les seuls à être moins intervenus dans la zone, ce sont tous les programmes de DDR, de désormément, de mobilisation et d'insertion, notamment des ex-combattants, à travers, par exemple, le MDRP, qui est le symbole de ces interventions-là, qui est un programme multi-pays mis en place sur toute l'Afrique centrale dans les années 2000. Cela veut dire que, globalement, vous prenez le même concept que vous vous appliquez dans toutes les années 2000, alors que vous citez bien que vous ne s'est pas passé la même chose et que vous avez passé tous les projets que j'ai que ça en Angola, au Randa, etc. Tout le monde a eu la même chose. Donc, des programmes de coopération d'armes, etc. Et puis, concrètement, des petites actions envers les ex-combattants, notamment, qui ont été, en fait, les seuls bénéficiaires des différents programmes d'aide en période de ce qu'on a eu. Sur des projets assez surprenants, par exemple, ici, vous avez le projet Jeunes à risque, qui consiste à ce que les jeunes ramassent les poubelles dans les vues. Ça, c'est de la réintégration des ex-combattants ou alors le don de quelques animaux qui font un détail. Je vous rappelle qu'on est dans une zone très jove à l'idée. À l'époque, ils étaient essentiellement les vues. et puis, des petits vêtements ici à vendre. Là, on est sur des modèles de réussite, puisque globalement, il y a seulement 20% des projets qui existent encore deux ans après le début du projet. Donc, ces modèles de réussite sont liés à des stratégies totalement individuelles des ex-combattants qui ont récupéré, par exemple, les parts de collègues pour vous commenter ce qu'ils allaient vous faire et ce qui n'est pas forcément à ce que vous avez vu. Les acteurs, autres acteurs importants qui se sont développés à cette période-là, ce sont tout simplement les concessions forestières, les sites miniers, notamment, qui ont assez énormément d'argent, qui se sont installés à la faveur du videurideau par les conflits et par la profonde des cols minés forestiers, etc. Ce qui se tient effectivement, ces tables rases pour eux faire selon des logiques tout à fait nouvelles. Alors, ce qui est intéressant ici, c'est qu'on est en période de conclut, on n'est pas dans une dynamique anti-tude et post-occu, mais concrètement, il y a des très fortes configurations territoriales avec des enclaves concédées, par exemple, qui ont été extrêmement inégalitaires face à ces différents entreprises. Finalement, on a un renforcement des inégalités territoriales, des retournements territoriaux, même du Sud vers le Nord, par exemple, dans les espaces miniers, des enclaves concédées et l'absence d'État comme gestionnaire, un petit peu comme garant de planification territoriale. L'État, donc, constitue à la fois un aléage et est intervenu, on l'a vu, sur un volet sécuritaire, militaire et autoritaire. Il intervient également, seulement à partir de 2006, à travers des projets extrêmement ponctuels, et vous voyez que dans la zone, ça a concerné le dernier temps en 2006, mais ensuite, ça a été quasiment les deux derniers départements concernés, donc à travers ce qu'on appelle la municipalisation accélésée, qui est une tentative de valorisation de l'État, de la fonction redistributrice de l'État, à travers des projets d'envergure, de prestige, la construction de grandes infrastructures, de l'hôpiaire, de l'excellence, de l'hôpiaire général, etc., mais sans dotation de moyens, sans dotation de personnel, etc. c'est de l'affichage et on voit que cet affichage-là, il a été fait pendant l'élection de 2009, merci, merci, pas pas de l'élection de l'élection, on est vraiment dans une fois de l'élection de l'automité, pas du tout dans la reconstruction. Alors finalement, ce qui fonctionne, ce sont un petit peu ces acteurs décentralisés qui sont arrivés dans la même veine que les entreprises, etc., en faisant la refonte de la législation congolaise, ces acteurs qui finalement, avec des bouts de ficelle, finissent par avoir un tout petit peu droit de regard sur ce qui se fait. Des acteurs qui sont totalement, comment dire, dans des logiques non académiques pour nous en tout cas, de corruption, de clientélisme, etc., mais finalement, ça fonctionne un petit peu. On a des effets assez intéressants là-dessus. Je ne développe pas plus. Autre type d'indicateurs, les indicateurs par secteur. Autre entrée, si vous voulez, pour essayer de comprendre ce qui se passe. Et par secteur, eh bien, on a des indicateurs développés plein, plein d'indicateurs. Je vais passer très vite. La mesure de l'enclavement, évidemment, qui crée encore une fois des inégalités territoriales très fortes. Ici, on est sur la route principale entre les bouts de l'île et les bouts de l'île noire en 2009. Vous voyez que les bouts de l'île principale, ça pose quand même problème. Elle est goudronnée aujourd'hui. Elle a été ruinée. Au niveau scolaire, eh bien, des inégalités extrêmement fortes, évidemment, en fonction de qui intervient. ici, les prêts bas, donc ici, les études, avec un affichage, évidemment, le code de cœur, etc., alors que la plupart du temps, on est plutôt dans ce type d'école qu'on se trouve par les parents. Une fois, problème de dotation personnelle, le personnel, c'est en fait le jeune du coin, celui qui est publiqué, celui qui a le décès, et qui peut faire l'école. La même situation pour ce qui est du secteur de la santé, des inégalités en fonction des différents projets qui sont menés dans la santé, par exemple, on a un projet du lignier Eni, du pétrolier Eni, qui intervient uniquement dans le département de lignerie et pas du tout en est-il. Donc, sur des réhabilitations d'infrastructures, en tout cas, et pas du tout sur des dotations de fonctionnement et de personnel. Là, il faut que l'État fasse son travail. Tout ça a comme résultant, finalement, une reconfiguration totale des hiérarchies territoriales. Alors ici, on s'appuie sur les différentes villes moyennes de la zone. Et bien, tout simplement, les territoires attractifs sont les territoires dans lesquels il y a des entreprises et ceux qui sont les moins enclavés. C'est une ville qui a gardé une usine à travers beaucoup de les complets qui attire la population, alors que d'autres comme Nusenjo, qui est une ville qui a perdu toutes ses entreprises et qui a gardé des zones d'enclave de miliciens, elle est totalement en train de disparaître. Au final, la résilience, elle est spontanée de la part de la population parce que, malgré tout, je pense qu'il y a une résilience, même si vous pouvez bien faire de la population, mais alors, une totale auto-organisation sans aucune aide directe parce qu'il le fait bien, c'est tout, et malgré tout, une inventivité pour capter les aides liées au post-conflit, notamment, je vous parlais des aides destinées aux ex-combattants tout à l'heure, il y a plein d'ex-combattants qui ont essayé de capter ces aides en se faisant passer tout, et finalement, ça a été des petits éléments qui ont permis une auto-reconstruction, si on peut dire, de la part de la population. Donc, la résilience, un indicateur composite, très qualitatif, fait un petit peu avec des bouts de ficelle, si l'on peut dire, et puis, une fois que j'ai terminé ce travail, eh bien, ce terme-là est arrivé dans le champ opérationnel du développement. À partir de 2012, vous avez quand même un gros décalage par rapport à ce qu'on trouve justement en environnement, c'est arrivé beaucoup tard du jour. et du coup, ça a posé un certain nombre de problèmes puisque le post-conflit d'un coup a été remplacé par résilience avec un certain nombre d'éléments positifs, pourquoi pas, effectivement, la résilience permet de la prédisciplinarité, l'intégration de différents modèles qui étaient séparés avant, les bouts noirs, etc. C'est ce que j'ai appelé le couteau suisse. Au final, on réunit tous les outils dans un même concept, mais est-ce que c'est plus efficace que les boîtes à l'équipe précédentes qui elles-mêmes n'étaient pas forcément plutôt efficaces. Donc, ça remplace les différents paradigmes de l'intervention de post-conflit précédente, urgence, reconstruction, réhabilitation, post-conflit, etc. Et ça contribue à brouiller le discours pour la population. Et notamment, la principale critique que je ferai, c'est que le post-conflit était récupéré par la population parce que c'était parlant. dans une définition très simple, on est après-guerre, on peut être bénéficiaire. Résilience, rien d'autre. La population ne se reconnaît pas là-dedans et pas que. Tous les échelons intermédiaires qui ont pu, les collectivités centralisées, etc. n'ont pas du tout repris ce terme-là. Il n'y a pas de percolation du terme de la banque mondiale ou du commun vers les différents niveaux d'intervention. Et ça, c'est quand même un problème énorme. ça se voit d'ailleurs dans les différentes communications qu'on peut avoir sur cette thématique-là puisqu'à part Act-Aid au Congo, personne n'a repris vraiment le terme comme terme opérationnel. Alors pour conclure, ce terme, pour moi, il pose énormément de questions sur cette thématique-là des crises sociopolitiques. D'abord, est-ce qu'on peut observer une résilience des États-Unis ? On sait que l'État, c'est de la Léa. Or, aujourd'hui, on a une totale dépolitisation de la notion, je vois ce que vous disiez, monsieur le Prère, et finalement, on dédouane un petit peu l'État de ses responsabilités en faisant porter la responsabilité de la résilience sur la population. Bien content qu'elle soit résiliente de manière autonome. Ensuite, on a clairement une opposition de la résilience ou des contradictions entre les différents territoires à différentes échelles et à différentes échelles de temps également. Le concept insiste sur la population alors qu'elle-même ne s'appelait pas du tout ce concept est là. Est-ce qu'on peut définir ou pas une durée à la résilience et c'est de la question et puis cette question de la complexité qui est, à mon avis, un des points forts de la résilience, mais dans des situations de crise extrême de cette nature, est-ce que cette complexité n'est pas ennuyée de là-dessus ? Voilà, c'est une question qui est de la résilience qui est de la résilience. Très bien. On a un peu dépassé, largement dépassé le temps. Oui, seulement je crois que si ce n'est plus des conditions au départ, je ne suis pas très peu au programme. Mais donc, évidemment, les questions sont sur les thèmes que vous désirez peut-être questionner dans l'Afrique. Donc, vous pensez qu'ils ont réussi à être députés de la résilience. Merci pour cette présentation. C'est du temps, positionnement. Alors, j'avais une question spécifique à la renomie spatiale, à votre présentation sur la renomie spatiale. Est-ce que vous avez la possibilité de remettre le schéma que vous avez présenté qui n'est pas compris par votre schéma, mais un schéma sur le niveau basique, qui définit, en fait, les besoins... En fait, vous définissez les besoins... Comment dire ? Voilà. Les ressources. Non, non, ce qui est ça. Pour répondre aux besoins, en fait, vous définissez les ressources socio-économiques. Il y a des ressources écologiques aussi ou écosystémiques, on le dira plutôt. Est-ce que vous les excluez ou est-ce que c'est une question de l'écriture ? Ou est-ce que vous vous replacez, parce que ce n'est pas votre chose, pas votre... Est-ce que vous replacez, en fait, les ressources écosystémiques dans la circulation, je dirais, dans les informations et toutes les besoins ? Non, mais c'est comme bien j'aime, c'est-à-dire que c'est vrai qu'on... On en est un peu au début, c'est-à-dire que... Mais oui, effectivement, on pourrait être dans le temps où, quand on travaille pour la mobilité de bras, mais pour le moment, on n'a pas d'écriture. Mais est-ce que ça changerait quelque chose dans notre façon d'aborder l'œuvre de l'Église ? Je ne pense pas. Vous pensez peut-être à la ressource et à nous ? Non, je pense plus globalement à la notion plus généralisée de l'Église telle qu'elle avait été dédiée par Maitre en fait, c'est-à-dire qu'effectivement, on a effectivement le plus cognitif, par exemple, reprendre ses ressources aussi, je dirais, dans l'environnement, dans la conscience de l'environnement puisqu'il y a quelques choses qui se passent, je dirais, au niveau de la circulation de l'information et du bon sens qui se prépare, de la consentination que ce qu'on a permis. Et donc, je pense qu'effectivement, la conscience environnementale va nous permettre d'orienter des actions plutôt vers telle action que vers telle autre pour des raisons d'application écologiques. Et je pense qu'en ce sens-là, de quoi dire plus généraliser, je pense que ça a une pertinence. Peut-être que ça pourrait apparaître aussi en comparant différentes villes et différentes politiques urbaines dans ce domaine-là, par exemple, le développement durable de la sensibilité à la pollution, par exemple, en milieu de l'eau. Peut-être que, en étudiant et en comparant ce qu'on souhaite faire différentes villes, mettre en évidence que, effectivement, la forme urbaine va changer, avec peut-être plus ou dans cette éducation, plus de mixité. Et donc, du coup, l'ergonomie va mesurer, finalement, une organisation urbaine qui serait plus sensible à ce qu'on dirait. notamment dans une perspective de comparaison de l'eau. Dans le bateau, dans le cadre de l'eau, il y a des explications qui sont des explications qui peuvent être de l'eau. Notamment, le choix, par exemple, de la mobilité piotienne par rapport à la mobilité de la moteur, etc. Là, on va forcément avoir une source écosystémique. C'est simplement une question qui va s'adresser à vous et peut-être aussi à Olivier Leclerc. On voit bien dans vos interventions, comme d'autres aussi, que l'éventuelle résilience est appréciée dans les cadres pré-établis de l'éventuelle publique internationale dans vos cas. Est-ce que les détournements qu'offèrent les populations depuis le mention de leur passé de l'éventure, par exemple, est-ce que ces détournements arrivent à être analysés par les acteurs publics internationaux comme les formes de résilience qui sont déqualifiés en tant que modèle et qu'il y a des petits acteurs alternatifs qui apprécient ça ? Est-ce que j'ai eu des cas ? Oui. Je n'ai pas l'impression que ce soit apprécié comme des cas de l'éventure. D'abord parce que en fait, la résilience dans les cas de l'éventure n'est pas vraiment utilisée. Elle est utilisée par les institutions internationales ou des grands programmes ou des grands ou des petits pays, etc., mais au niveau national et du gouvernement local, je ne sais pas. Et dans les rapports que l'on peut voir, les rapports d'évaluation que se sont produits, notamment dans le programme de l'HR, le fait qu'un ex-combattant ne soit pas un ex-combattant ou récupérer des financements, ce n'est pas dit. Ce sont les ex-combattants qui se plaignent que certaines personnes ne peuvent pas vivre voire même certaines personnes interrogées qui se sont des policières et qui vont voir chez là des difficultés dans le monde. Mais j'avais l'âge, j'ai un peu mon pote qui m'a dit qu'il suffisait de me laisser de me dire un machin et je vais essayer de me laisser de me laisser de me laisser sur l'évaluation des projets, ce n'est pas du tout pour le compte. Ce qui est pour le compte, c'est l'échec des projets et l'échec des projets c'est comme l'ex-combattant des noticies qui sont fortes comme cadeau on va dire de vos démarrages pour se mettre à faire de l'élevage pour ça. Celui-ci comme il le vend très rapidement pour s'acheter un odorat d'eau c'est un échec qui n'est pas du tout que ça puisse être une forme différente de ceux qui d'ailleurs c'est d'accord qui est j'avais une petite question également sur l'archodémie spatiale c'est dans les ressources que vous prenez en compte est-ce que vous connaissez la question de la maintenabilité des populations chez elles lors d'un aléa en fait à proximité d'une zone d'aléa et éventuellement les questions de continuité d'activité des réseaux en fait du temps c'est vrai c'est à dire qu'on a dans un dossier d'organomie il y a le fait d'accéder aux ressources mais il y a aussi le fait de de faire parvenir la ressource donc si c'est dans ce sens là c'est à dire qu'on pourrait évaluer la possibilité de rester chez soi mais de ne pas avoir recours à l'ensemble des ressources parce que certaines ont été impartées et donc la possibilité de c'est plutôt la possibilité de prévoir un certain nombre de lieux de ravitaillement possible tout en étant la population chez elle c'est la réutilisation des lieux comme le gymnase des écoles ou autres qui seraient des lieux de ravitaillement possibles en identifiant donc c'est des choses que ce n'est pas qu'il est qu'il est un peu dans ce sens là mais ce n'est pas encore en fait tout ça dépend du tout des voies qui sont accessibles qui restent accessibles et dans ce sens là en fait ce qu'on cherche à définir à travers les alternatives de circulation à travers la communauté des réseaux c'est justement de se dire quelle est la possibilité contre les territoires justement en temps normal d'avoir des alternatives qui fait que en période de crise lorsque je se situe dans un lieu où on a très peu d'alternatives il va falloir se déplacer parce que c'est une bonne cette société par contre si on a une bonne variété et si on a une bonne si on a de nombreux réseaux et de réseaux parmiers on a un peu envisagé de maintenir la possibilité mais c'est fonction de la Léa en fait c'est à estimer en fonction des amis c'est pas vrai que la Léa c'est que c'est sûr oui bonjour et merci pour cette présentation Pauline Pétier Université Lyon 3 j'avais une remarque qui débouche qui découle plus de la présentation de Mathilde sur l'usage du terme résilience avec cette remarque que le terme ne correspond pas aux attentes des acteurs locaux et de la population et en fait c'est plus vraiment une remarque pourquoi utiliser ce terme résilience moi je pense que quand on est prêt à accompagner des populations dans un processus de reconstruction ou de changement ou d'adaptation on n'est pas obligé d'arriver avec un vocabulaire qui est franchement un cadre logique et analytique pour nous mais on n'est pas obligé de l'utiliser sur le terrain moi je fais partie de différents projets où j'ai ce cadre en tête de la résilience ou de la vulnérabilité où on l'appelle un peu comme bon nous semble et on utilise des termes à nous c'est pas pour autant qu'on va utiliser ces termes une fois avec les populations et avec les acteurs un exemple si on est en train de construire un outil d'accompagnement de la résilience des demandeurs d'asile à Lyon et on n'emploie absolument pas le terme résilience et pourtant c'est ce qu'on essaie de faire en tout cas mais par contre on va se baser sur leurs attentes leurs besoins leur façon de considérer les choses on essaie d'identifier tous les facteurs qui vont les aider les accompagner dans une reprise pied et après un choc parce qu'on est vraiment dans le cadre d'un traumatisme vécu ou sensibiliser à l'approche résilience dans les écoles à aucun moment on va parler de résilience aux enfants et pourtant c'est les idées qu'on essaie de transmettre c'est le processus c'est la dynamique donc en fait moi je peux très bien comprendre qu'on utilise le terme résilience au niveau international et au sein des communautés de chercheurs en ayant bien en tête toutes les limites que ça peut avoir et les déviances des instrumentalisations possibles sans pour autant condamner ce terme et ne pas utiliser ce cadre opérationnellement à partir du moment où on fait attention au vocabulaire qu'on emploie et qu'on savait ce besoin je suis en termes d'accord comme indicateur il est arrivé après dans le champ institutionnel le développement et le post-confi et moi ce qui m'a posé le problème c'est pas le fait qu'il n'y a pas aucune impression effectivement on n'en a pas besoin c'est qu'il remplace le post-confi alors que le post-confi sur lequel j'ai beaucoup de critiques à émettre aussi et il avait eu une résonance auprès de la population c'est à dire que ce terme il a servi comme un animal de population qui est une marginalisation qui est volontairement occultée par le pouvoir en classe en classe il n'y a pas eu de compris dans les pays il n'y arrive un petit peu on arrive à trouver des phrases mais c'est totalement occulté donc c'était de constituer une forme de reconnaissance et puis une façon pour la population de pour traiter ce qui est un petit peu c'est bon alors que le fait que la résonance reste bloque le post-confi il n'y a rien c'est une espèce de huit il y a du tout le fait que la population n'a plus l'impression que ce soit plus belle et que en plus alors c'est très bien d'avoir un la seule façon de capturer des aides va être de se positionner comme avec l'éditeur et donc de valider à l'école mais il n'y a plus cette dimension où on a été des populations traumatisées et toutes les guerres et tout ce n'est pas une reconnaissance qui n'était pas une reconnaissance qui n'était pas une reconnaissance un peu par le côté grâce à ce type de question qui n'est pas arrivé de l'essai merci beaucoup pour cette présentation j'ai une question pour Nathie vous parlez de l'état comme dans l'aléa en partie et les guerres comme dans l'aléa parce que l'état est en l'état parce que on s'appelle des guerres oui c'est ça justement en fait ma question c'était comment est-ce qu'il se construit cet aléa dans la guerre après la guerre est-ce que vous identifiez parce que l'état c'est aussi une ressource pour sa contestation effectivement elle est particulière est-ce que vous identifiez des logiques de construction de l'état comme aléa qui était partidaire ou je ne sais pas comme ressource pendant et après la guerre c'est quoi les principales logiques c'est-à-dire qu'il y a un aléa qui est la guerre l'état est partie prenante donc l'état est partie par la construction de cet aléa or c'est un acteur situé dans le pays et donc en dynamique de reconstruction après une guerre civile où l'état était partie prenante comment est-ce que il continue à jouer ce rôle à l'air c'est donc quelle dynamique auprès de quelle population est-ce que vous voulez vous allez me dire c'est ce qu'on termine l'état à l'heure actuelle c'est pas l'état qui existait dans la guerre c'est un mouvement mené par une personnalité que vous voulez faire depuis 2020 dans cette région-là où l'arrivée se vit comme l'appelante puisque le seul président de l'État qui a dit et qui a dit c'est tout ce qu'il y a sur ça l'état c'est c'est quelqu'un enfin c'est quelqu'un oui parce que c'est personifié donc la toute l'état c'est tout ce qu'il y a c'est tout ce qu'il y a c'est tout ce qu'il y a l'état c'est presque l'ennemi en tout cas ça l'était jusqu'aux années 2010 en 2009 il y a eu des élections qui se sont à peu près bien pensées et depuis on a eu une relative stabilité une confiance qui est un peu venue et on s'est mis à le construire comme ça parce qu'il y a tout de suite au niveau en 2009 il ne se passait rien on ne le construisait pas on ne rachetait rien juste pour survivre en attendant son solution en 2009 c'est stabilisé donc l'état si c'était un ennemi ça devient quelque chose dont on se méfie mais que finalement on est ce que c'est quelque chose avec toutes ces logiques notamment des centralisations qui ont aidé à travers des logiques mais c'est juste ce n'est pas du tout démocratique mais n'empêche qu'il y a eu des interactions entre pouvoir local et population qui a un peu rétabli une certaine confiance dans le secteur qui a un peu de ce que vous voyez mais aujourd'hui la population est toujours dans l'attente de la mort de ce secteur de ce secteur l'état c'est ça c'est pas un garant d'une stabilité d'une méfiance c'est pour le moment une période de paix relativement claire je sais que c'est la paix d'attention mais remise en cause à chaque élection dans l'attente de la mort des idées parce qu'à ce moment-là tout va être une méfiance et dans une méfiance qui reste assez forte personne dans la région du Jari il n'y a personne qui prend l'état comme ressource ça veut dire que c'est vraiment très territorial comme c'est assez territorial en fait l'état est représenté par les préfets qui sont tous des généraux issus du camp c'est sûr donc ça c'est très clair la ressource elle est dans cette nouvelle dynamique des départements et des institutions de ce secteur des secteurs très récentes et elles n'ont que de moyens pour les conseils de l'État qui ne sont pas tout d'autre c'est pour les facultés donc vous avez montré une carte avec les différents écoles et les différents d'un CSI réhabilité par les conseils de l'art de l'État en fait cette carte-là enfin ces produits-là sont envoyés au ministère et le ministère dit oui non oui non oui non donc les élus proposent mais c'est des actifs parce que oui c'est une ressource mais c'est une ressource très limitée qui impose des cadres extrêmement simples juste un point peut-être pour terminer en faisant un lien avec ce qu'on attend je pense qu'en général la résidence est aujourd'hui comme étant en faisant partie prenante du projet moderne d'accélération sociale dans lequel justement aller de l'avant entrant s'habiter se réadapter qui fonctionne est toujours l'idéal qui est très peu en fait en français challenge et donc est-ce qu'il y a de l'attente tout comme ces cas dans le cas-ci ou encore d'autres cas si on pense par exemple à des populations qui ont été déplacées à cause de changements dans leur environnement qui se portent terrain etc qui attendent pour être mobilisées quelque part d'autre évidemment là on est dans un autre rythme complet et qui à quelque part requestionne les ambitions même des grandes entités internationales qui mettent toujours l'accélérateur sur la reconstruction et sur l'accélération et donc à quelque part on a aussi fait un peu de recherche sur en fait qu'est-ce que l'attente nous dit et est-ce que la résilience prend en compte justement ces différents rythmes de production par rapport on retrouve l'étemporalité merci Sébastien là c'est celle d'aller désonner l'étemporalité merci Sous-titrage ST' 501